On accueille Hélène Mathieu et Marc-Olivier Ducharme. Bonjour. 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 Donc, on va commencer avec notre premier Fab Lab en sol canadien, Marc-Olivier Ducharme. Ça fait combien de temps que le premier a eu lieu? Ça fait presque deux ans maintenant qu'EcoFab existe, donc vraiment un an et trois quarts environ. ÉcoFab, c'est un prototype de Fab Lab de quartier, donc l'idée à Communautique, c'était d'essayer pour voir qu'est-ce que ça donnerait d'implanter un Fab Lab dans un milieu et puis de pouvoir apprendre et partager de cette expérience-là avec le public, avec les autres Fab Labs et avec les porteurs de projets pour les futurs laboratoires au Québec. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé, Marc-Olivier Ducharme? Donc, moi, je faisais de la veille beaucoup au niveau technologique et puis j'ai toujours été un patenteux en tout genre, meubles, lampes, tout ce qui peut se faire un petit peu. Puis j'avais des besoins personnels en termes d'espace et d'outils. Je voyais l'évolution des imprimantes 3D, des fraiseuses numériques, tout plein de machins qui permettaient finalement d'avoir une interaction avec le monde physique. Puis sortir un petit peu de l'univers numérique auquel on était habitués, mais toujours en gardant un lien. Puis je suis tombé finalement sur les Fab Labs et je me suis intéressé à ce phénomène-là qui était en train de naître partout finalement, aux États-Unis, en Europe, en Asie. Donc, c'était vraiment bouillonnant et Communautique offrant un stage dans un Fab Lab. Donc, je me suis jeté là-dessus et depuis ce temps-là, finalement, j'invite les gens à venir chez EcoFab pour pouvoir expérimenter puis s'amuser avec nous finalement. Et pour terminer, quelles ont été la réalisation principale, on va dire? Je pense que la réalisation principale, c'est de prendre conscience que ces lieux-là existent, ces tiers-lieux-là existent et que la créativité populaire, donc que les gens ont ce bagage de créativité-là, qu'ils peuvent mettre à disposition des autres pour faire ensemble. Ça, c'est vraiment la plus grande réalisation. Au-delà de l'objet physique qu'on peut créer, c'est de pouvoir le faire ensemble, d'avoir un esprit de communauté puis de partage. C'est notre plus grande réalisation, je veux dire. On a une excellente communauté, des gens qui participent, qui donnent des heures, qui travaillent ensemble, qui partagent. Puis, on rassemble autant des artistes que des artisans, que des bidouilleurs, que des patenteux, que des ingénieurs, que des enseignants, des gens vraiment de tous les milieux qui viennent partager. Très bien. Merci beaucoup, Marc-Olivier Duchat. Et on accueille donc notre dernière invitée, et non la moindre, Hélène Mathieu. Bonjour. Bonjour, Louis. Oui. Donc, Hélène, vous travaillez depuis plus de 20 ans dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Quel est votre rôle ? Qu'est-ce que vous avez joué comme rôle ici, aux résidences des Fab Labs ? En fait, plusieurs rôles. J'étais quand même peut-être celle qui connaissait le moins les Fab Labs. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, peut-être que j'ai apporté un peu un rôle. J'ai fait longtemps de l'animation, de la vulgarisation. Je travaille aussi beaucoup dans l'organisation d'événements. Donc, je pense que j'ai pu apporter ce côté-là. Aussi, tout le côté avec la consultation des citoyens, c'est quelque chose que je fais, mais que là, on a fait encore plus, que j'ai beaucoup apprécié pendant cette résidence. Très bien. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette aventure ? Oui, oui, je suis très contente. Je dirais qu'au départ, c'était un peu un choc pour moi, une autre façon de travailler. C'est la première fois que je faisais un processus comme ça. Puis, au fil des semaines, je me suis vraiment, je pense, bien intégrée au processus. Puis, j'ai beaucoup apprécié tout le contact avec les gens, en fait. C'est ça que je retiens de cette aventure. C'est tous les gens qu'on a rencontrés, autant à Laval, à Longueuil, à Montréal. Je pense que l'ambiance des Fab Labs, c'est vraiment ça. C'est le contact humain. Et ça, on l'a beaucoup retrouvé. Puis, particulièrement cette semaine où on était dans un lieu, toute la semaine, on a fait des super rencontres, autant ici qu'à l'étranger, parce qu'on était en Skype avec d'autres Fab Labs dans le monde. Donc, ça a été très riche. Même, il y a un endroit où j'avais envie d'aller travailler, aux États-Unis. Et il y a aussi des gens qui sont venus toute la semaine. Il y en a qui sont venus même tous les jours faire des ateliers. Ça m'a beaucoup touché de voir ça. Puis, de voir qu'en fait, c'est ce qu'on recherche au-delà de fabriquer des choses ensemble. C'est le contact humain avec les gens. Exactement. Tout à fait. Alors, Hélène, Mathieu, pour terminer, où vous voyez les Fab Labs dans l'année ou les années à venir? Bien, je pense que j'en vois un peu partout. Ça peut aller d'un garage à une bibliothèque, à un local, justement, sur la rue Saint-Hubert, où les gens passent. Je pense vraiment à un endroit où les gens, qu'il y a une porte ouverte sur la rue, puis que les gens regardent par la fenêtre et viennent fabriquer des choses. Très bien. Donc, on souhaite une longue vie au Fab Lab. Merci beaucoup pour vos contributions et très bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi.